Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a démarré jeudi une deuxième turbine sur les 13 prévus du méga-barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil Bleu, dont le troisième remplissage se poursuit en dépit des protestations de l'Égypte et du Soudan. Selon certaines informations, des inondations ont eu lieu dans des villes d'Égypte et du Soudan. Cela montre que la construction du barrage de la Grande Renaissance éthiopienne ne portera pas préjudice aux populations égyptiennes et soudanaises. Quant au remplissage du barrage, il se fera au fur et à mesure de la construction. Le ministère des Affaires étrangères a également confirmé que les militaires sont activement engagés dans la lutte contre Al-Shabaab à la frontière avec la Somalie afin de sécuriser la zone. « Al-Shabaab est une menace pour la sécurité du monde et de la région. Tant qu'Al-Shabaab sera une menace pour la sécurité, nous mènerons les opérations de sécurité nécessaires en Éthiopie. » L'Éthiopie a inauguré le barrage en février. Actuellement, les deux turbines en activité produisent déjà 750 mégawatts d'électricité. Il a noté les besoins sur les intuitiveurs en éthiopie. Actuellement, les étrangeses petites mundes circulent permanents devant laichtetation de la répl 남자.